Dino Buzati, le secret de l'écrivain A chaque œuvre que je publiais, on disait, ou du moins on pensait, que j'avais encore descendu une marche, et il en fut ainsi de chute en chute jusqu'à l'abîme actuel. Tout cela est mon œuvre. Ce résultat catastrophique, je l'ai cherché avec patience et ténacité pendant plus de trente ans, selon un plan soigneusement préétabli. Mais alors, demanderez-vous, cette faillite, c'est donc vous qui l'avez désirée ? Précisément, mesdames et messieurs. J'avais remporté en tant qu'écrivain des succès fantastiques. Je jouissais d'une renommée très étendue. En somme, j'étais un homme arrivé. Mais je pouvais aller beaucoup plus loin encore. Il aurait suffi que je le voulisse pour obtenir sans la moindre difficulté une gloire mondiale. Eh bien non, je n'ai pas voulu. Au contraire, j'ai préféré, au point où j'étais arrivé, une magnifique côte, une cime, on peut dire un mont à rosa, sinon un Himalaya, descendre un peu, descendre peu à peu, parcourir à nouveau le chemin inverse franchi à grand bond, vivre les étapes d'une pitoyable décadence. Pitoyable seulement en apparence, mes amis, parce que j'en tirais toutes sortes de consolations. Et ce soir, dans ces pages, que je glisserai dans une enveloppe scellée qu'on n'ouvrira qu'à ma mort, j'en explique la raison en révélant mon seul long secret. J'avais déjà quarante ans, et je naviguais à pleine voile sur la mer du succès, quand un jour, la lumière se fit en moi à l'improviste. Le sort que je me préparais, vers lequel je m'acheminais, un sort de gloire mondiale, je le répète, d'affirmations sensationnelles, d'honneur, de popularité, de victoire, confirmée dans le monde entier, m'apparut dans toute sa misérable désolation. L'élément matériel de la gloire ne m'intéressait pas, parce que j'étais plus riche que je ne pouvais pas le souhaiter. Et le reste ? Le bruit des applaudissements, l'hiver du triomphe, la fascinante lumière pour laquelle tant d'hommes et de femmes ont déjà vendu leur âme au diable. Chaque fois que j'en goûtais une miette, il me restait dans la bouche un goût amer et une certaine sécheresse. Après tout, me dis-je, quelle est la suprême manifestation de la gloire ? Tout simplement celle-ci. Quelqu'un passe dans la rue et les gens se retournent et murmurent. « Tu as vu ? C'est lui ! » Tout est là, rien de plus. Ah, c'est vraiment une belle satisfaction. Et cela, notez-le bien, n'arrive que dans des cas exceptionnels, celui des très grands personnages politiques ou d'actrices extrêmement célèbres. S'il s'agit d'un simple écrivain, il est bien rare de nos jours que quelqu'un le reconnaisse dans la rue. Mais il y a aussi le côté négatif. Et ce n'est pas tant les empoisonnements quotidiens tels que les rendez-vous, lettres, coups de téléphone des admirateurs, des interviews, obligations, conférences de presse, photographes, radios... Qui irritaient, mais bien le fait que chacun de mes succès, qui m'apportait de si maigres satisfactions, causait un déplaisir profond à quantité de gens. Oh, les têtes de certains amis et collègues dans mes jours de faste, comme elles me faisaient de la peine. C'était de braves garçons, honnêtes et travailleurs, auxquels j'étais attachée par de vieux liens d'affection et d'habitude. Alors pourquoi les faire autant souffrir ? Tout d'un coup, je mesurais la somme des douleurs que je répandais autour de moi à cause de ma ridicule frénésie d'arrivée. Je confesse que je n'y avais jamais pensé, et j'en éprouve du remords. Je compris aussi qu'en poursuivant mon chemin, j'aurais recueilli de nouveaux, et toujours, plus riches lauriers, mais par contre, j'aurais fait souffrir beaucoup de cœurs qui ne le méritaient pas. Le monde est riche en peine de toutes sortes, mais les morsures de l'envie sont parmi les blessures les plus sanglantes, les plus profondes, difficiles à guérir et dans l'ensemble digne de pitié. Réparé, voilà ce que je devais faire. Et c'est alors que je pris ma grande décision. Du sommet où j'étais parvenue, j'avais la possibilité, Dieu merci, de faire beaucoup de bien. Plus j'avais accablé mes semblables de mes succès, plus grandes étaient les consolations que je pouvais maintenant par ma déchéance leur offrir. Qu'est-ce que le plaisir en effet, sinon la cessation de la douleur ? Et le plaisir n'est-il pas directement proportionnel à la souffrance qui l'a précédée ? Il me fallait donc continuer à écrire, ne pas ralentir le rythme de mon travail, ne pas donner l'impression d'une retraite volontaire, qui aurait été une mince consolation pour mes confrères, mais, dans une merveilleuse mystification, dissimuler mon talon en fleurs, écrire des choses moins belles, feindre un amoindrissement de mes facultés créatrices. L'entreprise apparemment simple, car le fait d'exécuter des choses insignifiantes ou mauvaises ne coûte pas la moindre fatigue habituellement, était en réalité difficile pour deux raisons. D'abord, il fallait arracher aux critiques des jugements négatifs. Maintenant, j'appartenais à la catégorie des écrivains célèbres solidement cotés sur le marché esthétique. Le fait de parler en bien de moi entrerait désormais dans un conformisme de stricte observance. Et les critiques, on le sait, une fois qu'ils ont placé un artiste sur la sellette, c'est toute une affaire pour les faire changer d'avis. En somme, à supposer qu'il se soit aperçu que je m'étais mis à écrire des idiocies, mais s'en serait-il aperçu, les critiques seraient restés fermes sur leur position, continuant à me courir de louanges. Deuxième point, le sang n'est pas de l'eau, et cela me coûterait un grand effort de réprimer l'impulsion irrésistible de mon génie. Entre les lignes, même en m'astreignant à la platitude et à la médiocrité, cette lumière au pouvoir mystérieux pouvait encore filtrer. Revêtir une autre personnalité pour un artiste est une tâche lourde, même si son attention est de faire une mauvaise imitation. J'y suis parvenue toutefois. J'y réprimais pendant des années ma nature impétueuse. J'y suis dissimulée avec subtilité qui à elle seule suffirait à témoigner de la grandeur de mon talent. J'y ai écrit des livres qui ne me ressemblaient pas, de plus en plus faibles, essoufflés, sans que ni tête, à l'intrigue pauvre au caractère décousu, dans un style pénible. Un lent suicide littéraire. Les visages des amis et des confrères, à chaque nouveau livre, étaient un peu plus sereins et reposés. Je les soulageais progressivement du poids angoissant de l'envie, les pauvres. Ils reprenaient confiance en eux. Ils se retrouvaient en paix avec la vie. Ils recommençaient à éprouver une véritable affection pour moi. Ils s'épanouissaient de nouveau. J'avais été, pendant trop longtemps, une écharpe plantée au plus profond de leur chair. Maintenant, j'étais en train d'extraire doucement cette épine empoisonnée, et ils s'en trouvaient tout soulagés. Les applaudissements s'affaiblirent, l'ombre tomba sur moi, et cependant, je vivais plus heureux. Je ne sentais plus autour de moi le souffle ambégu de l'admiration, mais une onde de chaude bonté et de gratitude. Je retrouvais dans la voix des confrères cet accent clair, frais, généreux, de jadis, quand, tous jeunes encore, nous ne connaissions rien des misères de la vie. Mais alors, me demanderez-vous, vous écriviez seulement pour quelques douzaines de confrères ? C'était là toute votre vocation ? Et le public ? L'immense multitude des contemporains et de la postérité dont vous pouviez consoler le cœur, votre art était donc si mesquin ? Je répondrais, « C'est vrai. La dette que j'estime avoir envers mes amis et confrères n'est qu'une bêtise, comparée à celle que j'ai contractée envers l'humanité tout entière. Mais je n'ai rien soustrait à mon prochain. Je n'ai rien enlevé au public inconnu éparpillé sur la surface du globe aux générations de l'an 2000. En cachette, pendant toutes ces années, j'ai fait ce que le Tout-Puissant m'imposait, porté sur les ailes de l'inspiration divine. J'ai écrit mes vrais livres, ce qui aurait pu m'élever au septième ciel de la gloire. Je les ai écrits et enfermés dans le grand coffre qui se trouve dans ma chambre à coucher. Il y en a douze volumes. Vous les lirez après ma mort. Alors, mes amis n'auront plus de raison de se plaindre. On pardonne volontiers tout à un mort, même d'avoir créé des chefs-d'œuvres immortels. Ils se remettront à rire, mes amis, en hochant la tête avec bienveillance. Il nous a bien eu ce vieux chameau, et nous qui le croyons retomber en enfance. Quoi qu'il en soit, je... À cet endroit, le manuscrit s'interrompait. Le vieil écrivain n'avait pu aller plus loin car la mort l'avait surpris. On le trouva assis à son bureau. Sa tête blanche reposait immobile, dans un suprême abandon, à côté de sa plume brisée sur la feuille de papier. Ses proches, après avoir lu, allaient rouvrir le coffre. Il contenait douze grosses chemises, dans chacune d'elles des centaines de feuillets. Sur les feuillets, il n'y avait pas le moindre signe. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada